Salut Mathias. Bonjour Jérôme. Alors Mathias, tu t'occupes d'un organisme de formation, c'est ça que nous voulons aborder aujourd'hui. Un organisme de formation qui s'appelle SUP de Vélo. Quel nom ? SUP de Vélo. C'est l'école, une des écoles des métiers du vélo. Tout à fait. C'est une école des métiers du vélo avec plusieurs segmentations. On a la segmentation commerce qui est plus pour les techniciens vendeurs que l'on va retrouver dans tous les magasins qu'on connaît tous. Et après on essaye de développer des formations aujourd'hui qui vont être plutôt dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une formation en tant que soudeur de cadre pour la rentrée. Il en manque en France. Il en manque. Il y a des très beaux artistes. Il y a même une association des artisans du cycle. Là, on a participé à un salon qui a eu lieu la semaine dernière sur le concours des machines 2022. Et c'est SIFAC qui a gagné cette année. Il est souvent gagnant. Il est souvent gagnant. Et on a une formatrice qui faisait partie du jury technique qui est partie là-bas pendant une semaine. D'ailleurs, juste une parenthèse, on voit des magnifiques vélos. C'est cadreur français, c'est des vélos sur mesure. C'est magnifique. Donc, revenons à l'école. On forme des particuliers qui voulaient se former. On peut former des jeunes qui veulent apprendre le métier. Et vous formez, puisque vous faites partie du groupe, vous formez les techniciens futurs ou les commerciaux qui vont travailler dans le groupe. Tout à fait. Alors, historiquement, l'école est née d'une histoire sur un groupe qui s'appelle CycleLab aujourd'hui, qui a des magasins comme Culture Vélo, Bouty Cycle et Vélostation. Et c'est vrai que ces magasins avaient besoin de petites formations complémentaires pour leurs équipes. Et les deux premières années d'exploitation de cette école étaient dédiées à ces formations pour les vendeurs et techniciens et les managers. Maintenant, depuis 2011, nous avons eu la possibilité d'exploiter un titre qui s'appelait le CQP Technicien Cycle avec la branche de l'Union Sport et Cycle. Et depuis 2011, nous sommes sur ce titre-là. Et on passe entre 100 et l'année dernière à passer un peu plus de 260 personnes. Ce qui est plutôt une belle façon de changer de vie. Donc, une vraie formation récompensée par un diplôme, mais aussi un vrai métier qu'on a dans les mains finalement, opérationnel quand on arrive en boutique. Tout à fait. Même un métier qui est sous-évalué par rapport à ce que recherchent les magasins. Et ce qu'on peut penser aujourd'hui du technicien, tout le monde sait réparer son vélo. C'est ce qu'on nous dit quand on rentre la première journée. Mais au bout de quelques semaines, ils s'aperçoivent très vite que le métier de technicien vélo, c'est un métier à part entière qui nécessite une formation stricte. Parce qu'aujourd'hui, les vélos sont de plus en plus techniques. Le VAE, on va dire, c'est toujours le fer de lance aujourd'hui. Mais tout ce qui est VTT, tout ce qui est vélo de route un petit peu haut de gamme fait la différence. Les transmissions électroniques, comme tu peux le connaître, ça demande une expertise. Un bon technicien n'a pas de prix de toute manière. Un bon technicien bien formé n'a pas de prix. Deux écoles, enfin deux lieux. L'île Jourdain, le siège du groupe et Orléans. Et Orléans, oui. Tout à fait. Qui va être notre base sur le centre de la France et qui est très proche de Paris du coup. Qui va nous drainer énormément de stagiaires. Voilà, on a une belle école avec un atelier et puis une salle de cours et une équipe dédiée. Et puis sur l'île Jourdain, on a cinq salles de cours, cinq ateliers. On a de quoi accueillir un maximum de personnes. Dans un cadre magnifique, dans un département du Gers magnifique. Pas loin du lac de l'île Jourdain. Ils sont comme des rois les gens qui viennent là. En tout cas, il faut venir pour voir un petit peu quelle est cette atmosphère du sud. C'est vrai qu'on a beaucoup de stagiaires qui viennent et qui ne veulent plus repartir. Parce qu'ils passent un moment dans leur vie, c'est un petit peu un havre de paix. Et puis les échanges autour d'une passion sont uniques. Et on a des très beaux parcours, des personnes qui viennent en formation, qui ne se connaissent pas. Et qui à la fin du parcours, en fait, ouvrent des magasins, des structures ensemble. Ce qui est assez joli comme travers. C'est la belle histoire. Alors, vous accueillez des jeunes en alternance ou ça va venir ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Ça va venir parce que le titre, le CQP Technicien Cycle a changé en tout début d'année 2022. Il est passé sur un titre à finalité professionnelle. Et ce changement nous a permis aujourd'hui de le faire rentrer par l'apprentissage. Et l'apprentissage, on va essayer d'en mettre un en place pour fin d'année 2022. Et en 2023, c'est sûr. Vous voulez apprendre ce métier, vous êtes déjà dans le métier, vous voulez vous former. Il faut toujours se former, quel que soit le métier. Comment on vous contacte ? Comment on vous trouve ? Alors, on nous trouve par un site internet, subdevelo.com. C'est très simple. Et on a aussi une page Facebook pour les plus jeunes peut-être. Et voilà, on a des personnes qui sont dédiées, qui vous guideront dès la prise d'informations jusqu'au type de financement que l'on peut aller chercher. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de financements possibles, qu'on soit salarié ou non salarié. Donc, vous avez une belle banque aujourd'hui qui peut vous suivre. Voilà, tout est possible. Et puis, si vous voulez apprendre un beau métier dans un secteur, le vélo qui est en plein boom, qui est en plein développement, subdevélo, Lille-Jourdin, Orléans, et vous sortez de là, vous avez un vrai métier dans les mains. Merci Mathias. Merci Jérôme. Très bonne journée à toi.